Le français est loin d'être la seule langue affectée par ce qu'il convient d'appeler une régression. Je pense qu'il est pertinent de passer rapidement en revue les problèmes du même ordre qui affectent bien d'autres langues que le français. Notre cas est loin d'être unique, bien que les causes soient généralement les mêmes. En premier, je vais parler rapidement de l'espagnol, dont les dérives ont été dénoncées dans un ouvrage déjà ancien, puisqu'il fut publié en 1997. Il s'agit du livre intitulé « El dardo en la palabra » dont l'auteur est un certain Fernando Lázaro Carreter et qui met en exergue la régression de l'expressivité de la langue espagnole. Littéralement, on peut traduire ce titre par « le dard » ou « la fléchette dans la parole ». Mais en fait, une traduction plus fidèle à la pensée de l'auteur pourrait être « le poison dans la parole ». Je parle de ce livre car au moment où il faisait l'objet d'articles dans la presse espagnole, il s'en était déjà vendu plus de 200 000 exemplaires en moins de deux mois, ce qui prouve que le sujet était loin d'être indifférent en Espagne. Carreter était philologue et il a été aussi directeur de l'Académie royale espagnole. Les journalistes, sauf honorables exceptions, ne sont pas des garants de la qualité de l'expression écrite, mais au contraire, la plupart du temps, ils poursuivent le but inverse, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Du charabia embrouillé et pédant des journalistes et des politiciens qui introduisent aussi et fréquemment des barbarismes et des mots étrangers dont l'usage est moins que pertinent. Cela n'a rien de nouveau. Juan de Valdez en parlait déjà en 1535 dans son « Dialogue de la langue ». Valdez arrivait à la seule conclusion possible. Les mots étrangers sont inévitables lorsqu'il s'agit d'objets ou de concepts qui n'ont pas leur équivalent chez nous. Il fallut donc alors désigner par des mots arabes ces choses, comme il disait, ces choses que les Espagnols ont prises aux morts. Cependant, aujourd'hui, quatre siècles et demi plus tard, les Espagnols doivent désigner, à l'aide de termes anglais, les objets et concepts qui viennent des États-Unis. Le dilemme étant alors le suivant. Les conserver avec leur graphie originelle, les espagnoliser, ou encore faire le pas et les traduire. Football, football ou ballon-pied. En espagnol, on voit les trois à la fois, avec une plus grande fréquence pour football. Caréter, cependant, se sent davantage concerné par un autre type d'anglicisme. Ceux qui corrompent l'espagnol sans que la majorité n'en prenne conscience. Cette corruption est causée par ce qui semble être, de plus en plus, une traduction hâtive, littérale et sotte de l'anglais. Certes, dans quelques cas, l'acception anglaise d'un terme s'ajoute aux Espagnols, sans pour autant les supprimer, et nous donne en un seul mot ce que sans elle, nous n'obtiendrions qu'en ayant recours à une périphrase. Le mot perfil, profil, est plus court qu'ensemble de caractéristiques. Et ce sens, d'origine anglaise, n'élimine pas celui qui a toujours porté le mot en espagnol, c'est-à-dire une position qui ne laisse apparaître qu'un des deux côtés du corps. Cependant, nous avons le même problème en français. Le profil d'un individu, à l'exception de l'image d'un des côtés de l'individu, est clairement un anglicisme. C'est un calque de l'anglais qui peut s'étendre à antécédent ou même curriculum vitae. Mais en fait, en espagnol comme en français, c'est un terme imprécis. Caréter remarque que, dans bien d'autres cas, l'acception anglaise fait un croque en jambe à l'espagnol. Et si crimen, par exemple, désigne n'importe quel délit, comment pourrons-nous distinguer le vrai crime, c'est-à-dire un crime de sang, de la petite délinquance ? Et si ignorar continue à être utilisé, non pas dans son sens espagnol de ne pas savoir, mais dans son sens anglais de ne pas faire cas de, bientôt, comme justement le disait M. Lázaro Caréter, le verre du poète espagnol Antonio Machado deviendra incompréhensible. Je cite, « Misérable Castille, hier dominatrice, enveloppée dans ses haillons, méprise autant qu'elle ignore. » Ici, le parallèle avec le français est frappant. Non seulement des acceptions sont supprimées, mais aussi des mots ou tournures bien plus fortes et bien plus belles que les pâles copies de l'anglais qui prennent leur place. Qui mettra en doute que Ces expressions sont bien plus amusantes que Et pourtant, dans tout ce qui est traduit de l'anglais, « maniaco » peu à peu s'impose. De la même façon, « dormir con », « dormir avec », tant à se substituer au « accostarse », « coucher avec ». Ou encore, on importe sournoisement des termes anglais comme « l'agente », c'est-à-dire « les gens », ou « pathético », qui veut dire « pathétique » évidemment, et qui implique toute une idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, je le rappelle, et le comportement particulier, la personnalité psychique propre à un individu. Et ici, bien sûr, par extension, le caractère particulier du peuple espagnol. L'agente, qui n'est que le calque de l'anglais « the people », correspond à la vision nord-américaine de la démocratie, bien plus populiste que l'européenne. L'agente, ce n'est pas la même chose que « el pueblo », qui veut dire « le peuple » ou « le village » aussi. ou « los ciudadanos », c'est-à-dire « les citoyens ». L'anglais « pathetic » connote l'expression de sentiments honteux ou répugnants et répond à un « self-control » qui, bien ou mal, n'a jamais été latin, tandis que le mot « pathétique » français, ou le « pathético » espagnol, signifie « qui émeut ». Carreter utilise ce terme en anglais dans le texte pour faire bien sentir que la notion correspondante n'a jamais été espagnole. Quant à « dormir con », reflète le puritanisme anglo-saxon. C'est un pâle euphémisme de coucher avec, et ainsi de suite. En définitive, Carreter affirme que les Espagnols sont en train de perdre une langue dotée de mémoires, d'histoires, de littératures, de visions du monde, pour la remplacer par des mots sans entité, des mots qui, dans leur langue originale, transmettent une idiosyncrasie, mais qui la perdent lors de leur transfert à la nôtre, sans pour autant en acquérir une autre. Le génie de la langue est intraduisible, mots sans saveur, sans histoire, et qui, comme cela ne suffisait pas, sont prétentieux et laids. Les commentaires de Carreter pourraient être repris en français. Quelquefois, les glissements de sens au profit de l'anglais sont spectaculaires. Par exemple, le mot « contrôle », qui était autrefois utilisé dans le sens de « vérification », comme dans le cas des contrôles de passeports à la douane ou à la frontière. Ce mot « contrôle » est maintenant essentiellement utilisé dans le sens de « maîtrise », de « domination » ou de « gouvernance », rendant ainsi difficile la compréhension des textes très peu anciens qui l'utilisent. Pareil pour le mot « expertise », qui désignait, il y a encore peu de temps, une évaluation faite par un expert, mais qui est aujourd'hui synonyme de compétence ou de connaissance dans un domaine précis. Ce type de phénomène est bien sûr un appauvrissement. Il ne s'agit nullement de détails superflus, puisque ce glissement de sens peut finir par rendre incompréhensible des textes pourtant récents. Dans une ancienne vidéo, j'avais évoqué le mot « manager », qui semble être devenu un mot fourre-tout et qui, selon les cas, pourrait être remplacé par « directeur », « gestionnaire », « administrateur », « dirigeant », « chef », comme dans « chef de bord » ou « chef de produit ». L'usage de ce mot, de fait, élimine ces autres termes. Il y a donc là encore un appauvrissement de fait. Passons maintenant à l'Allemand. Il est clair que les Allemands ont été profondément et durablement castrés par le rappel incessant des crimes nazis commis par leurs ancêtres. Pourtant, certaines factions en Allemagne ont réussi à dissocier leur complexe de culpabilité, de leur volonté tout à fait légitime, de préserver la langue et d'affirmer le rôle de l'Allemand en Europe qui a contribué à ce feu d'artifice qu'ont été la philosophie, les sciences et les techniques allemandes et cela depuis plusieurs siècles. En 1997, une association sous le nom de Verein zur Wahrung der Deutschen Sprache, c'est-à-dire l'association de défense de la langue allemande, cette association se bat pour éliminer le Denglish, qui correspond au franglais en Allemagne. Toutefois, elle demeure timide dans ses buts, bien qu'elle se préoccupe également du recul de l'Allemand dans les institutions internationales. Toutefois, les déséquilibres linguistiques au sein d'entités comme la Commission européenne et ses administrations diverses sont tellement énormes qu'ils font l'objet d'interventions dans la presse. Voici par exemple un article du Suddeutsche Zeitung du 29 mars 2014 qui illustre cette tendance qui vise petit à petit à s'affirmer. L'article est intitulé « In German, please ». Je vais ici le résumer brièvement. On sait que l'allemand est, en tant que langue maternelle, la plus répandue au sein de l'Union européenne et tout de même, la plupart des documents ne sont traduits qu'en anglais et en français, ce qui rend le travail des députés allemands plus difficile. Ils refusent d'accepter plus longtemps cette situation. Les chiffres sont vertigineux. Plus de 2 millions de pages traduites par an pour un montant de 320 millions d'euros avec près de 2500 employés à la Direction générale de la traduction à Bruxelles. Cela reste insuffisant pour les Allemands, car les parlementaires de Berlin ne reçoivent toujours pas les documents de l'Union européenne en allemand. A cet effet, le président de l'Assemblée, M. Singhamer, s'est rendu à Bruxelles pour deux jours portant les réclamations de ses collègues selon lesquelles la proportion de documents traduits en allemand est déjà insuffisante. Cette proportion baisse encore. De nombreux documents sont déclarés simples documents de travail sans traduction alors qu'ils peuvent concerner des décisions importantes. Un an avant l'apparition de cet article, un vote de l'Assemblée à Berlin avait décidé de la promotion et la garantie de la langue allemande. Or, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg, et alors que l'allemand est la langue la plus parlée dans l'Union européenne, soit un citoyen européen sur trois qui parle allemand, la plupart des documents sont en anglais et d'importantes décisions échappent donc aux germanophones. L'allemand doit bien sûr avoir la priorité absolue avec l'anglais et le français dans les traductions. On sait qu'on est très très loin et cela alors que l'Allemagne est aussi et de loin le plus gros contributeur au budget de l'Union européenne. Rien n'a changé depuis. Selon Singhamer, certains textes sont si complexes qu'ils ne peuvent pas être vraiment compris dans une langue étrangère, c'est-à-dire l'anglais. Par conséquent, nombre de décisions importantes sont prises carrément sans l'avis des Allemands. Un exemple frappant concernait à l'époque le dossier concernant la candidature d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Un long document en anglais avait été remis et ne fut traduit en allemand que plusieurs mois plus tard alors que les discussions sur ce sujet étaient closes et en l'absence de toute contribution allemande. Cependant, il n'y a guère que l'AFD, l'Alternative für Deutschland comme parti politique qui a inclus dans son programme général une section sur la défense de la culture, de la langue et de l'identité allemande. Je m'en tiens ici au passage sur la langue allemande qui s'intitule « La langue allemande au cœur de notre identité ». Je cite « Notre culture est indissociable de la langue allemande qui s'est construite au cours des siècles. Ceci se reflète de multiples façons dans l'histoire des idées, la propre représentation de cet espace au centre de l'Europe et les valeurs du peuple allemand qui, certes, évolue mais présente néanmoins un fond spécifique. Le lien linguistique doit être maintenu et protégé dans la conscience générale en tant qu'élément central de l'identité allemande. La langue allemande doit, selon le modèle d'autres nations, être inscrite dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution allemande comme langue nationale. Nous encourageons en outre un plan d'action dans le but de maintenir et de conforter sur le long terme le haut allemand ainsi que les dialectes régionaux historiques en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. A cet effet, tant l'Institut Goethe que d'autres outils culturels devront être efficacement renforcés pour promouvoir l'apprentissage de la langue allemande dans le monde, de même que les accords bilatéraux de programmes d'études. L'AFD veillera à ce que, au sein de l'Union européenne, la langue allemande soit mise sur un pied d'égalité avec l'anglais et le français, y compris dans la pratique quotidienne. L'AFD est par ailleurs préoccupée par l'évolution de la langue allemande à l'intérieur du pays et dans le sens d'une internationalisation mal comprise, remplacée par l'anglais ou encore influencée par la culture woke. Nous réfutons formellement les consignes de langage dans le sens du politiquement correct. Fin de citation. Ce n'est pas un hasard si l'AFD est axée d'extrême droite. Sur le plan du langage, comme sur tous les autres points abordés par l'AFD dans son programme officiel, on a pourtant vraiment du mal à trouver quoi que ce soit qui puisse être qualifié d'extrême. Lors du premier forum électronique sur la langue française organisé conjointement par le journal qui s'intitule Le Monde Diplomatique et la CCT l'Agence de coopération culturelle et technique l'ancêtre de l'OIF c'est-à-dire l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie les participants au forum avaient été traités de fascistes par des gens qui s'étaient joints au forum mais qui de toute évidence étaient là pour discréditer surtout ceux parmi les autres participants qui exposaient des arguments intéressants. Bien que je ne puisse rien prouver il m'était à l'époque paru évident que ces individus devaient être payés pour assumer ce rôle. Aujourd'hui cette pratique s'est généralisée sur les réseaux sociaux chaque fois que le sujet traité prête à polémique. Les anglomanes les désignent en argot internet sous le nom de troll. Tandis que la presse anglophone se moque fréquemment du purisme français en matière de langue elle semble oublier que des réformes en matière de langue peuvent susciter de sérieuses controverses au sein de la plupart des sociétés humaines dont bien évidemment l'Allemagne. On voit ici un article de la chaîne CNN et remontant à 25 ans à propos des problèmes causés par une proposition de réforme de l'orthographe et de la grammaire allemande qui évolua vers une très sérieuse polémique au sein de la société allemande. Partout les questions affectant la langue sa structure et ses qualités sont prises extrêmement au sérieux. On voit ici un autre article de la même chaîne d'information CNN et qui décrit certaines évolutions de la langue japonaise largement considérées comme indésirables. La langue est une préoccupation universelle et la plupart des grandes langues de la planète disposent d'un organisme régulateur sous la forme d'une académie. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter les ébauches de listes d'académies de la langue dont le nombre est déjà de 109. Il s'agit d'ébauches de listes. Seule la langue anglaise semble échapper à cette règle mais le fait que l'anglais standard existe « standard English » implique automatiquement que d'autres mécanismes de normalisation sont à l'œuvre. Ceux qui en doutent pourront consulter avantageusement la page Wikipédia intitulée « Standard English ». Venons-en maintenant aux anglicismes et voyons pourquoi ils sont nocifs quelles que soient les langues dans lesquelles on peut les trouver. On peut les classer en plusieurs catégories. Il y a bien sûr les emprunts de mots anglais employés tels quels. Il s'agit là d'emprunts lexicaux qui impliquent l'abandon des termes indigènes correspondants. Exemple, « feedback » pour « rétroaction ». Le deuxième type d'anglicisme est l'anglicisme sémantique. C'est l'attribution à un mot d'une acception qui n'a qu'en anglais. Par exemple, « vol domestique » pour « vol intérieur ». Le mot « définitivement » qui est un calque ou qui a la traduction élémentaire de « definitely » au lieu de « certainement » du « certainement » français. « je suis désolé » pour « excusez-moi » votre honneur pour « monsieur » ou « madame le juge » opportunité pour « occasion » développer une maladie pour « contracter » une maladie ou bien encore « impacter » qui en français est un terme uniquement utilisé en balistique au lieu de ayant pour effet de « causer » ou « changer » etc. Le troisième type d'anglicisme est l'anglicisme syntaxique c'est-à-dire un calque de construction syntaxique propre à la langue anglaise comme « être en charge de » au lieu de « être chargé de » Seule une batterie peut être en charge et cette faute est excessivement commune. Encore un autre exemple « ça fait sens » qui est le calque de « it makes sense » c'est un bon exemple de ce type de faute au lieu de « on a raison de faire ceci ou cela » Le quatrième type est l'anglicisme morphologique comme « les actifs » d'une société « les actifs » C'est un calque de « the assets » au lieu de « l'actif » comme c'est le cas quand on fait de la comptabilité d'une société avec les colonnes « actif » et à côté la colonne « passif » Le cinquième type est l'anglicisme phonétique comme le « zoo » prononcé « zoo » ou « puzzle » prononcé « puzzle » Ce dernier mot est effectivement un mot anglais qui s'est introduit dans la langue française alors qu'il existait un équivalent indigène qui était le « jeu de patience » Mais dans la mesure où « puzzle » est adopté en français il doit être impérativement plié au système phonétique français Le sixième type est l'anglicisme graphique qui est par exemple l'emploi du point décimal au lieu de la virgule décimale ou l'emploi des guillemets anglais à la place des guillemets français Je laisse de côté les autres types d'anglicisme que les linguistes ont pu mettre en évidence Certains pourront dire « Où est le problème ? » L'essentiel est de se comprendre La langue évolue de toute manière Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je sais pas Je sais pas Pas Comme je l'avais déjà expliqué pour le mot « manager » pris à titre d'exemple On constate que son usage supprime de facto le besoin d'utiliser des mots français tels que « gestionnaire » « administrateur » « directeur » « organisateur » « imprésario » « gérant » « cadre » ou encore « régisseur » Les nuances associées à ces termes sont donc supprimées écrasées Le problème des anglicismes s'ils se généralisent est qu'ils nous coupent des textes écrits en français véritables dans des environnements techniques tels qu'en informatique cet usage aboutit à des textes incompréhensibles et cela alors même que la plupart des gens croient dur comme fer que l'anglais est la langue de l'informatique par excellence y compris les professeurs des départements d'informatique Dans le tome 2 de mon ouvrage « La nouvelle guerre contre l'intelligence » de la page 62 à la page 66 j'ai donné plusieurs exemples de ce galimatia langagier tiré des rapports de stage de mes ex-étudiants en informatique dont j'étais chargé d'effectuer le suivi et que j'étais censé noter lorsque je travaillais pour l'université de technologie de Belfort-Montbéliard dans le nord-est de la France Il est évident que le laxisme généralisé à propos du niveau de français que l'on observe dans toutes les écoles d'ingénieurs françaises et dans les autres a pour résultat un effondrement de la pensée logique aboutissant à des raisonnements boiteux au sophisme qui caractérise trop souvent le monde politique aux experts auto-proclamés sur lesquels la télévision braque le projecteur et qui sont aussi stupides que prétentieux La régression des talents dans l'Europe contemporaine est parfaitement mesurable par les tests internationaux et ce phénomène dépasse largement les frontières de la francophonie Certaines langues montrent une imperméabilité presque totale aux influences étrangères Cette imperméabilité peut être structurelle ou être le résultat d'une volonté délibérée des élites qui est soutenue par l'ensemble des locuteurs comme c'est le cas pour l'Islandais Depuis le XIIIe siècle les autorités islandaises préservent la langue de toute intrusion étrangère en créant de manière systématique les mots nouveaux dont le pays a besoin et exclusivement par le biais des ressources offertes par cette langue qui appartient au vaste groupe des langues germaniques Cette attitude fait quasiment partie de l'ADN du peuple islandais et à tel point que l'occupation danoise de l'Islande de 1380 à 1918 n'eut aucune influence sur l'évolution linguistique de l'Islandais Il en fut de même lors de l'occupation anglo-américaine qui débuta en 1940 et s'amenuisa après les années 50 car pour les besoins de la seconde guerre mondiale l'Islande devint ainsi pour quelques années une base navale anglo-américaine En ce qui concerne l'arabe littéraire ou arabe classique il se caractérise par l'utilisation de certains schémas ou modèles de formation des mots permettant ainsi d'obtenir des nouveaux mots à partir de racines abstraites représentant des notions sémantiques générales ou des significations précises Cela explique que grâce à ces schémas l'arabe classique utilisait beaucoup à l'écrit et lui aussi immunisé contre les interférences des langues pratiquées ailleurs que dans les pays arabes Le chinois quant à lui montre une imperméabilité structurelle à l'influence des langues étrangères Si certains arrivent à identifier en chinois quelques anglicismes par exemple syntaxiques comme c'est le cas quand l'ordre des mots en chinois est calqué sur l'ordre des mots d'une langue étrangère particulièrement l'anglais Tout mot étrangère qui pourrait s'introduire en chinois oral ne peut pas se reproduire à l'écrit puisque le chinois ne peut s'écrire qu'avec des idéogrammes dont on dénombre environ 80 000 tout en sachant que la plupart des dictionnaires donnent la signification de 5 ou 6 000 d'entre eux Tout mot nouveau qui est prononcé doit aussi et impérativement s'écrire et s'il ne peut pas s'écrire il disparaîtra naturellement du vocabulaire oral On pourrait également faire une parenthèse pour le japonais pays occupé depuis 1947 depuis 1945 pardon et qui abrite depuis cette époque des bases américaines les anglicismes en japonais sont fréquents comme tous les autres mots étrangers ils s'écrivent en katakana Les katakana constituent un syllabaire qui est utilisé uniquement pour représenter les onomatopées et les mots étrangers Ainsi il existe en japonais une véritable ségrégation des termes suivant la manière dont on les écrit et cette ségrégation que tout le monde applique sans distinction de catégorie sociale permet aux japonais d'identifier et de se souvenir instantanément de l'origine des mots dans leur forme écrite Ainsi si les japonais voulaient éliminer les anglicismes et autres mots étrangers de leur langue ils seraient effectivement en mesure de le faire presque instantanément contrairement à la plupart des pays d'origine européenne où ils peuvent se confondre avec les mots indigènes L'équipe MacArthur qui occupa le Japon à partir de 1945 avait plusieurs objectifs Peut-être le moins connu en Occident de ces objectifs fut la tentative de réforme du système d'écriture que les linguistes américains voulaient remplacer par un système utilisant les caractères latins Une nouvelle constitution d'inspiration américaine fut rédigée mais la tentative de réforme du système d'écriture échoua complètement Une division du Supreme Commander for the Allied Powers appelée Civil Information and Education Section ou CIE s'occupa de ce volet des réformes imposées aux Japonais Les détails de cet épisode de l'occupation américaine sont difficiles à obtenir et cela fait partie des événements qui ont été gommés de la mémoire collective et des livres d'histoire japonais Le but de cette réforme était pourtant clair Il était d'arracher le Japon de l'ancienne influence culturelle de la Chine en interdisant tout rapprochement futur au bloc chinois qui serait favorisé par une assez bonne intercompréhension à l'écrit Chinois et japonais sont des langues très différentes mais le fait que le même idéogramme ait le plus souvent la même signification dans les deux langues fait qu'un chinois voyageant au Japon peut deviner les titres des journaux et la réciproque est également vraie bien sûr Pourtant encore aujourd'hui les américains sont encore en mesure d'imposer aux japonais l'enseignement presque exclusif de l'anglais dans les écoles japonaises au détriment du chinois qui ne fait presque jamais partie de la gamme de langues étrangères offertes par le ministère de l'éducation japonais et que les élèves nippons pourraient choisir d'étudier pour eux-mêmes L'émergence d'un géant économique et scientifique à côté du Japon n'a pas encore déclenché un accroissement de l'enseignement de la langue chinoise car les américains encore en coulisses tout puissant sur la scène politique japonaise s'y opposent De l'autre côté de la mer du Japon en Chine les choses évoluent Depuis déjà longtemps les chinois expriment des doutes sur ce qu'ils appellent la culture mayonnaise du Japon et sa propension à combiner sa culture indigène avec la culture occidentale par le seul prisme de sa branche américaine Suivant la prise de conscience de sa puissance ressuscitée la Chine est en train d'effectuer un virage à 180 degrés concernant la langue anglaise Ceci est décrit dans un article récent du New York Times datant du 9 septembre 2021 et qui détaille cette tendance très actuelle A Shanghai par exemple la ville la plus cosmopolite de Chine les autorités éducatives ont interdit la tenue d'examens testant le niveau en anglais des élèves d'école élémentaire Également la connaissance de l'anglais est désormais facultative pour passer les examens d'entrée dans les universités les plus prestigieuses du pays y compris les universités les plus cotées en science et en technologie L'usage de livres en langue anglaise et même l'usage de livres traduits de l'anglais sont déconseillés voire interdits Le titre du New York Times souligne que le rejet de l'anglais est équivalent au rejet du reste du monde mais nous sommes désormais habitués au fait que les pays anglophones se considèrent non seulement comme le nombril du monde mais comme le monde tout court lui-même rien de moins alors que les estimations les plus optimistes du nombre d'anglophones sur la planète faites par les anglo-saxons eux-mêmes ne dépassent pas 17% de la population mondiale tandis que la proportion des anglophones natifs n'atteint que 4,7% de cette même population enfin je terminerai par observer que ce qui se passe en Chine est loin d'être un cas unique nous verrons cela dans la vidéo numéro 17 si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues de travail devenez membre d'impératif français pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones bonne fin de journée à tous merci